Ce matin, on a effectué une batterie de tests justement pour évaluer l'état de forme de l'effectif actuel en présence. A partir de ces tests, on a déjà commencé à individualiser le travail comme on a fait sur cette séance de cet après-midi, en fonction des résultats de ces tests, en fonction du temps de jeu également qu'ils ont eu à faire dans leur club. Donc on individualise. Cette phase de préparation ici à Thiès, elle est vraiment dans le but d'individualiser sur le plan physique avec toutes les contraintes individuelles, forcément le temps de jeu, le calendrier qui est différent dans chaque club. Donc là, on est dans une phase où on individualise beaucoup sur le travail physique et forcément sur le travail spécifique football de commencer à travailler sur notre plan de jeu. Le jeu de l'équilibre, le déséquilibre et on a vu aussi un autre schéma présenté aujourd'hui, c'est la rapidité et tout droit vers le but pour nous marquer plusieurs points. On a vu qu'il y a des autres qui ont marqué plusieurs points aujourd'hui. Alors moi, je suis là plus pour répondre sur l'aspect préparation physique et l'état physique de nos joueurs. Maintenant, après, sur le terrain, en effet, on travaille sur différents plans de jeu. Donc, actuellement, on travaille avec Kalidou sur son retour de blessure. On a suivi de très près sa réathlétisation à Naples. Là, on est dans une phase, on va dire, de finalisation de réathlétisation. On met tout en œuvre avec le staff médical pour qu'il nous retrouve le plus vite possible sur le terrain avec le groupe. Actuellement, l'IRM de contrôle au niveau de sa cicatrisation était très rassurante. Tous les feux sont verts. Maintenant, on continue à travailler très sereinement et très sérieusement pour qu'ils retrouvent le groupe au plus vite. Mais on n'est pas du tout inquiets à son sujet. Justement, avec Kalidou Koulibaly, quand est-ce qu'il va retrouver l'entrée de la connaissance ? On n'a pas fixé encore exactement d'objectif parce qu'on ne veut pas, vous vous doutez bien, qu'à l'approche de la compétition, on ne veut pas griller les étapes et connaître une rechute, dans son cas. Donc, on suit un protocole qui avait été établi avec Naples et on a vraiment été très proche de lui quand il était au club à Naples. Donc, on est dans la suite logique. Après, donner une date précise quand il sera avec le groupe, honnêtement, ça serait un peu anticipé. D'ici le début du championnat, est-ce qu'ils seront tous contents ? L'objectif, il est vraiment de préparer tout le monde pour être au top de cette compétition. Mais aussi, on sait que cette compétition doit nous amener à jouer plusieurs matchs et on souhaite jouer 7 matchs pour forcément atteindre cette finale. Donc, il ne faut pas oublier ça non plus. C'est-à-dire qu'on va jouer dans un contexte particulier au Cameroun, on le sait, avec l'altitude, avec la chaleur et l'humidité. Donc, il faut qu'on ait des joueurs frais pour arriver là-bas, mais pas non plus à un pic de forme trop tôt, puisqu'on sait qu'on aura 7 matchs à jouer, 7 finales bien sûr, mais que cette Coupe d'Afrique est longue, elle dure sur un mois, elle n'est pas sur seulement 2 ou 3 matchs. Il y a quelqu'un qui demande des nouvelles de Ismail Assar ? Des nouvelles d'Ismail Assar ? Pareil, on est en relation avec le staff médical de Watford. On essaye d'avoir le plus d'informations possibles. On sait qu'il doit aussi retourner à Barcelone pour un examen. On est en relation très étroite avec Watford et avec le joueur. On a toujours bon espoir de qu'il réintègre le groupe. Maintenant, on ne prendra pas non plus de risques inutiles pour sa carrière, ça c'est évident. Mais en tout cas, on suit ça très près avec le club de Watford. C'est forcément avec le club de Watford qu'on doit trouver la meilleure solution pour le joueur, pour la sélection du Sénégal et forcément pour le club de Watford aussi. Mais la priorité, c'est la meilleure solution pour le joueur et pour la sélection du Sénégal. L'état physique général de ces joueurs qui sont présents est rassurant ? Oui, on est dans une canne qui se déroule en janvier. Ce n'est pas une canne qui se déroule en juin, juillet. Donc l'avantage, c'est qu'ils sont tous en club. Donc, ils ne sont pas dans un état de fatigue comme on aurait pu connaître en juin quand on était en 2019 en Egypte. Parce qu'ils venaient de finir d'une saison très longue, plus les matchs de ligue des champions. La contrainte, on la connaît tous maintenant en janvier, c'est ce problème de calendrier, de ne pas pouvoir récupérer tous nos joueurs à la date du 27 comme il était prévu. On est tous, toutes les sélections, toutes les nations sont forcément embêtées par rapport à ça. Alors, un peu plus le Sénégal parce qu'on a la chance d'avoir de bons joueurs qui jouent dans des bons championnats et qui sont encore en compétition. Donc, on est un petit peu plus impacté que les autres nations. Maintenant, c'est comme ça. La chance, c'est qu'ils sont en pleine compétition, donc ils sont en forme. Il y a juste, comme je vous l'ai dit en tout début de l'intervention, à rééquilibrer par rapport à leur état de forme, à leur temps de jeu. Mais on a des joueurs qui sont en pleine condition de leurs moyens. Et l'absence de Ghana ? Ghana va nous rejoindre très vite. Ghana a réglé ce problème avec le PSG puisque le PSG pouvait demander à Ghana et à Abdou de revenir. Donc, Ghana a très bien travaillé avec le club et le club du PSG, en toute intelligence, a laissé les deux joueurs à notre disposition. Donc,ciergez les dwins et les deux joueurs à notre façonne. Merci.